Je pense que j'avais rien à perdre. Moi, le jour des barons, on m'a annoncé le budget et tout le monde était catastrophé parce qu'on me dit « On n'a pas assez d'argent pour faire ce film, on ne va pas le faire. » Moi, quand j'entendais la somme, j'ai dit « Mais c'est super, les gars, on peut acheter deux maisons avec, donc on peut faire un film. » Donc c'est super. Donc il y avait une espèce de naïveté qui fait que j'avais pris avec moi tout le monde en disant « On va faire le film. » On a même trop. Les gars, en plus, vous allez venir, vous avez des tartines gratuits, vous avez du café gratuit le matin. Moi, je viens de l'usine, je payais 2 euros mon café, je ramenais mes propres tartines, donc c'est cool. Vous imaginez, on va vous ramener les tartines. Il y a des chauffeurs qui vont vous déposer aussi. Donc il y avait cette force qui faisait que j'avais réussi à... Je n'avais rien à perdre, je ne connaissais pas les codes. Je savais qu'il ne fallait pas casser l'axe quand tu faisais un champ contre-champ. Le reste, je ne savais pas. J'ai appris sur le tard. Je n'avais pas besoin de diplôme, tu vois. C'est difficile quand tu dois avoir un examen. Là, je n'avais pas d'examen. Je apprenais parce que j'avais envie d'apprendre. Il y a personne qui me disait, attention, demain, je vais te poser une question. C'était moi qui posais les questions d'un coup. Donc, c'est un moment où c'est ta passion, il n'y a pas de... Sous-titrage Société Radio-Canada